bon salut JB, donc tu vas participer au Sable les Açores, donc c'était édition 2012, tu prends le départ dimanche donc j'aurais aimé que tu te présentes et que tu nous parles un peu de toi je m'appelle Jean-Baptiste Lemaire, j'ai 38 ans, d'origine parisienne et cher de l'être et j'habite à Vannes depuis deux ans, voilà, et j'ai fait de la voile depuis que, depuis mon plus jeune âge mon père m'a mis sur un bateau sur la Seine, et j'ai appris à naviguer sur la Seine, donc avec le courant qui va toujours dans le même sens les cargos c'est des péniches, et les sauvages qu'il y a, c'est les vagues des péniches, voilà donc c'est surtout du petit temps sur la Seine, donc je suis plus à l'aise quand il y a peu de vent et j'apprends avec l'âge à devenir plus à l'aise maintenant quand il y a du vent aussi, quoi voilà, j'ai découvert en fait la navigation au large, en mini, en 2008, avec Bertrand Delaine qui m'a emmené faire une course sur son Mistral à l'époque, et là j'ai eu le coup de coeur pour le mini et du coup j'ai racheté son bateau, et depuis j'ai changé de bateau, voilà D'accord, tu peux nous le présenter ce bateau-là ? Alors le bateau sur lequel je vais faire les sables, les assorts, les sables, c'est un Pogo 2 c'est le numéro 607, c'est l'ancien de Francisco Lobato donc c'est un bateau qui a une histoire, c'est un bateau qui a gagné les sables, les assorts il y a 4 ans, c'est un bateau qui a gagné la Transat il y a 3 ans voilà, c'est un super bateau, et donc on est deux propriétaires il y a Jean-Paul Vore et moi-même, on se partage le plaisir de naviguer sur ce bateau D'accord, tu peux nous parler un peu de son comportement en Ève ? C'est un bonheur, c'est un bateau hyper sain, je trouve très sécurisant les gens nous regardent sur les comptons en se disant, vous êtes fous, vous partez sur des bateaux de 6m50 mais en fait, le bateau est... pour l'instant je ne me suis jamais senti en danger sur ce bateau-là même pendant la caliche par exemple, donc pour faire les sables, on doit faire un parcours qualificatif de 1000-1000 bon, tu es en Irlande, etc. où j'ai eu pas mal de vent et ça s'est très bien passé, vraiment, le bateau est hyper sain et rapide, et il va vite D'accord, donc tu es en confiance quoi ? Je suis assez serein, ouais, peut-être que je vais me prendre une tôle, mais je suis assez serein D'accord, ok, tu peux nous parler un peu de ton projet ? Alors mon projet, c'est un projet 100% amateur, moi j'ai un boulot, la voile c'est une passion c'est un loisir qui me prend beaucoup de temps, mais c'est un loisir, c'est pas un métier Sur cette course-là, j'ai ma cousine Yolande Barber qui me sponsorise donc le bateau s'appelle ProService Plus donc elle m'a donné un petit peu d'argent pour pouvoir préparer le bateau au mieux donc du coup j'ai un sponsor sur cette course mais sinon le reste de l'année, on se partage les frais avec Jean-Paul et on essaye de maintenir le bateau à son niveau Donc le projet 100% amateur avec l'idée, l'objectif, c'est de faire la Transat enfin la saison l'année prochaine, donc toutes les courses en double avec Jean-Paul et puis la Transat en solitaire de Douarnonnais jusqu'à la Guadeloupe Voilà Un beau projet Donc là on est à deux jours du départ de la course et Sabine d'Assort Le bateau, le bonhomme, comment on se sent ? Bah écoute, pour l'instant on sent encore bon parce qu'on arrive à se laver tous les jours et le bateau ça sentira moins bon Bah tu vois là j'étais en train de lire les instructions de course de la première étape pour savoir d'où est-ce qu'on part donc c'est les salles de l'homme, ça c'est facile et où est-ce qu'on arrive à Horta donc je suis en train de potasser mes cartes les guides nautiques le bateau il est prêt, j'ai rempli mes bidons j'ai pu qu'aller faire mes courses pour la nourriture et passer un petit coup d'éponge sous la coque et puis ça sera bon Ok, et toi mentalement ça va ? T'es serein ? T'es un peu stressé ? Moi je suis super content de partir cette course là ça fait déjà c'est la première fois que je vais faire une vraie course au large en mini parce que les autres courses en saison c'est plutôt des courses côtières c'est pas des courses où on part en clignotant vers l'ouest donc enfin enfin on va aller dans l'Atlantique avec ses petits jouets et bon ils annoncent pas forcément des conditions idéales parce que ça risque d'être pas mal de vent auprès mais c'est pas grave je suis content d'y être Ok super, et qu'est-ce que t'attends alors un peu de la course ? Eh ben écoute j'attends j'attends de me faire plaisir je pense que déjà si on se fait plaisir sur l'eau ça veut dire qu'on fait bien marcher le bateau qu'on est bien en phase avec les conditions météo et que normalement le résultat il sera pas trop mauvais voilà donc c'est pour ça que je fais ces sereins parce que je pense que je vais me faire plaisir rien que le fait de pouvoir partir de pouvoir participer à cette course et puis toutes les courses qualificatives qu'il y a eu avant tout ce qu'il a fallu faire pour être là bah le fait d'être là maintenant c'est que du bonheur quoi Ok Voilà Et un dernier mot à faire passer ? Bah dernier mot je reçois tous les jours plein de petits sms des petits coups de fil des copains et des copines d'un peu partout en France et bah ça fait bien plaisir et bah je penserais à eux en allant boire une bière chez Hôpitas Café à Horta D'accord, bah rendez-vous à Horta alors Avec plaisir Maxime Merci d'avoir regardé cette vidéo !